Bonjour et bienvenue à Up Dans le Walk! Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire du poulet Sugaï. Et là, ce n'est pas une recette authentique. Le poulet Sugaï, c'est vraiment comme des gros morceaux de poulet panné qui est plus du chinois canadien ou du chinois américain. Mais on s'est tellement fait demander cette recette-là qu'on n'avait comme pas le choix de la sortir éventuellement. On se dit qu'une ou deux recettes américanisées par année, c'est une petite moyenne quand même. Inquiétez-vous pas, on va continuer de faire des vraies recettes authentiques après ça. Et sur notre groupe Facebook, on vous avait demandé avec quelle sauce que vous vouliez qu'on vous fasse le poulet Sugaï. Et la majorité, comme 95% des gens, nous ont demandé la petite sauce rouge, la sauce aux cerises, qui n'a pas de cerises dedans. Donc on va vous faire ça aujourd'hui et je vous dis, vous allez capoter. C'est vraiment comme le resto et c'est super facile à faire avec des ingrédients que pas mal tout le monde a déjà à la maison. On a aussi des gens qui nous avaient demandé des versions salées de sauce. Et parfois, le Sugaï va être servi avec une sauce salée, une sauce brune qui est faite à base de sauce l'huile et sauce soya. Donc on vous a fait ça aussi juste pour donner une option pour tous les goûts. Vous allez voir, c'est un peu comme une sauce à poutine, mais version asiatique. Donc on commence ça sans plus tarder, mais juste avant, oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. La première chose qu'on va préparer, ça va être nos sauces, parce qu'une fois que notre poulet est frit, on veut être capable de manger tout de suite, on veut pas perdre de temps à faire des sauces. Et on commence avec la sauce rouge. Pour commencer, on va mettre 165 millilitres d'eau dans une petite casserole et on va aussi mettre une demi-tasse de sucre qui est 115 grammes. Quand on met pas autant de sucre que ça, vous allez voir que quand on trempe nos morceaux de poulet ou de n'importe quelle nourriture dedans, ça fait pas assez de punch. Ça prend vraiment beaucoup de sucre pour que ça fasse une bonne différence. Une des saveurs principales de la sauce rouge, ça va être du ketchup. On va mettre deux cuillères à table et demi. Pour le côté vinaigré, on met quatre cuillères à thé de vinaigre blanc, une cuillère à thé de sauce soya claire. Et ça, c'est l'ingrédient magique qui va faire que la sauce est rouge, sans mettre de colorant artificiel. Ça va être une demi-cuillère à thé de poudre de betterave. Et là, j'ai beaucoup de monde qui se demande tout le temps où est-ce qu'on trouve la poudre de betterave. Si vous voulez vraiment l'acheter en épicerie, ça va être plus comme dans les petits magasins bio ou dans les rangées de choses bio, mettons IGA, métro, des places comme ça. Mais moi, ma poudre de betterave, je la fais maison parce que c'est vraiment pas compliqué à faire. On a juste besoin de betterave cru qu'on fait déshydratée et qu'on réduit en poudre. Si vous voulez vraiment voir comment le faire, j'ai pas fait de vidéo pour ça, mais j'ai fait comme un petit tutoriel en photo sur mon blog, donc je vais vous mettre le lien juste en dessous de la vidéo. Ça va peut-être vous aider à en faire vous aussi à la maison. Si vous voulez pas faire de poudre de betterave et que vous êtes pas capable d'en trouver, vous pouvez aussi juste mettre un petit peu de colorant rouge dans votre sauce. Et on va mettre une pincée de sel. Donc là, on va allumer notre feu. On doit amener ça à ébullition. On remue. Et pendant qu'on attend que ça arrive à ébullition, on peut tout de suite préparer notre fécule de maïs pour l'épaissir. On a besoin de 4 cuillères à thé de fécule de maïs avec 4 cuillères à thé d'eau. On va bien remuer ça. Comme là, ça commence à bouillir tranquillement, on va ajouter notre mélange de fécule. Et on va remuer jusqu'à temps que ça épaississe. On veut ramener ça à ébullition. Là, ça l'a bien bouilli. On ferme le feu. Et là, vous allez peut-être remarquer qu'on dirait qu'on voit des petits points blancs. Dans le fond, les petits points blancs, c'est vraiment la poudre de betterave qui a pas fini de se réhydrater. Il faut juste y laisser un petit 15-20 minutes de repos et vous allez voir que toute la poudre réhydratée va comme vraiment bien se mélanger à la sauce. La couleur va bien s'étendre aussi. Donc, on va laisser ça de côté et vous allez voir que quand on va revenir dans 15 minutes, la sauce va avoir changé un petit peu de look, elle va être vraiment plus uniforme que ça encore. Donc, on met un couvercle et on va mettre ça de côté. Et là, on va faire la sauce brune. Pour la base de notre sauce brune, on va faire un roux. Donc, on va utiliser 25 grammes de beurre. Moi, je prends du beurre non salé parce que j'aime avoir une sauce un peu moins salée. C'est plus facile à ajuster à la fin au besoin. Si vous voulez prendre du beurre demi-sel ou salé, c'est correct aussi. Et à notre beurre, on va rajouter une cuillère à table et demie de farine tout usage. On va allumer le feu à feu moyen élevé. Et là, on va juste faire fondre le beurre avec la farine. Bon, sur un four à induction, on va y aller plus à feu moyen que moyen élevé parce que ça chauffe un peu plus fort qu'un four normal. Je ne veux pas non plus faire brûler mon roux. Donc là, on va laisser ça pétiller un petit peu. Et tranquillement, pas vite, ça va brunir. On veut avoir une belle couleur rousse. On peut remuer de temps en temps aussi, juste pour essayer d'uniformiser la couleur un peu. Je peux commencer à sentir que ça commence à griller. Puis en le revirant, justement, on voit que ça commence à devenir un petit peu plus roux en dessous. Fait que rendu à ce point-là, on essaie de se concentrer parce qu'on ne veut pas non plus le faire brûler. On peut réduire un peu le feu, juste pour que ça l'aille moins vite. Et dès que ça va être assez roux, comme pas mal, il me reste peut-être encore cinq secondes, je dirais, on va mettre une tasse de bouillon de poulet. Oui, là, c'est à mon goût. Et on va aussi mettre une demi-tasse d'eau. Et moi, le bouillon de poulet que j'ai pris, c'est la petite poudre de la marque Knorr. À notre sauce, on va rajouter une cuillère à table de sauce d'huître, une cuillère à table de sauce soya claire, deux cuillères à thé de sucre, une cuillère à thé de poudre d'oignon. Et on ajoute aussi un quart de cuillère à thé d'huile de sésame. Ne pas dépasser, parce que ça va goûter juste ça. On ne veut pas que ça goûte trop non plus. Et là, on va mettre un petit peu de poivre blanc. Vous pouvez en mettre juste une pincée et aller jusqu'à un huitième de cuillère à thé. Nous, on va en mettre un huitième, mais si c'est un goût qui est peut-être un petit peu trop intense pour vous, faites juste réduire un peu. Et deux pincées de poivre noir moulu. Là, on va juste bien remuer ça et on va ramener ça à ébullition. Et même si on avait de la farine au début, pour faire le roux, c'est pas assez pour épaissir la sauce. Donc, on doit venir épaissir avec de la fécule de maïs. Donc, on va avoir cinq cuillères à thé de fécule de maïs avec cinq cuillères à thé d'eau. On remue ça. Là, ça commence à bouillir. On remet notre fécule. On remue bien pour pas que ça fasse des petits grumeaux blancs. Et on va laisser bouillir encore un petit peu, juste pour que ça soit bien épaissi. On ferme le feu. Et là, on l'a épaissi pour que ça aille une texture parfaite quand qu'elle est chaude. On va la mettre de côté. Donc, elle va peut-être refroidir un petit peu le temps qu'on fasse le poulet. Si c'est le cas, il va juste falloir la réchauffer un tout petit peu avant de manger le poulet. Parce que vous allez voir, qu'en refroidissant, elle va peut-être s'épaissir un petit peu. Sinon, si vous voulez pouvoir la manger froide et qu'elle soit avec cette texture-là, faites juste rajouter un tout petit peu d'eau. Et vous pouvez aussi venir y goûter tout de suite, voir s'il y a des ajustements à faire, si vous voulez plus sucré ou plus salé. Et là, avant de préparer nos morceaux de poulet, on va faire la panneur parce qu'elle a besoin de reposer 15 minutes. On a besoin d'une demi-tasse de farine qui est 75 grammes. Et je prends de la farine tout usage. Un tiers de tasse de fécule de maïs, ou 50 grammes. Et on met aussi une cuillère à table de poudre à pâte ou de la levure chimique. C'est une grosse quantité, mais c'est ça qui va vraiment faire gonfler notre pâte. Et là, nous, on aime assaisonner ça avec un petit peu de poudre de bouillon de poulet, juste parce que du poulet Sougay, tu sais, c'est juste quand même une poitrine de poulet avec de la panneur. C'est un peu fade. On essaie de rehausser les saveurs un peu. Avec deux cuillères à thé de poudre de bouillon de poulet, je vous dis, ça fait la job. Et pour un peu plus d'assaisonnement, on va mettre une pincée de poivre blanc. On va remuer nos ingrédients secs. Et là, on va rajouter une cuillère à thé d'huile végétale, de l'huile de canola. Un oeuf. Et 100 millilitres d'eau. Et il faut que ça soit de l'eau super froide. Donc mettez-la au frigo juste avant. Et si vous êtes au Québec, en hiver, faites juste prendre l'eau du robinet parce qu'on a de l'eau glaciale naturellement. Et là, on va bien remuer ça. On remue quand même assez bien pour enlever tous les grumeaux. Tu sais, je sais que des fois, il y a des panneurs qu'il ne faut pas trop remuer. Mais là, on peut se le permettre. Fait que la texture devrait ressembler à ça. Donc, on laisse se reposer 15 minutes au frigo. Là, la recette qu'on fait aujourd'hui, c'est pour deux portions. Donc, on va utiliser deux poitrines de poulet. Et on a besoin de venir couper la poitrine de poulet sur l'épaisseur parce que sinon, ça va être juste trop long à cuire et ça va faire un trop gros morceau. Et en passant, pendant qu'on commence à préparer le poulet, vous pouvez commencer tranquillement à faire chauffer de l'huile parce qu'on va venir faire de la friture. Moi, je vais mettre un fond d'huile dans mon wok parce que je trouve que c'est plus facile à frire directement dans un wok. Mais vous pourriez prendre comme une grosse casserole, mettre un petit fond d'à peu près deux pouces d'huile. Ça va être bien correct aussi. Et on doit amener ça à une température d'environ 350 degrés Fahrenheit. Fait que pour préparer le poulet, on va commencer par enlever les tendons et le gras de nos poitrines. Là, si vous avez comme le filet comme ça sur la poitrine, vous pouvez juste l'enlever puis faire un tout petit poulet Sugaï avec. Ça va être plus facile à diviser si on a juste la poitrine. Donc, on essaie de venir couper à peu près au centre. Fait que ça va nous faire deux beaux morceaux comme ça, qui sont à peu près de la même taille. Fait que même chose avec l'autre, je vais juste enlever le petit filet qu'on va faire cuire à part. Je vais juste enlever le petit tendon ici parce que c'est pas le fun croquer là-dedans. Et on coupe notre poitrine en deux. Une fois qu'on a coupé nos deux morceaux de poitrine, on va venir les écraser un petit peu avec un marteau attendrisseur. Fait qu'on va juste mettre une pellicule de plastique par-dessus. Ça va éviter que tout le petit jus de poulet revelle sur Kuitan. Et on va utiliser le côté plat du marteau. Donc, on va taper comme partout sur le poulet, mais plus particulièrement sur la partie qui est la plus épaisse. Comme ça, ça va ramener ça au même niveau que les morceaux plus minces ici. Ensuite, on va utiliser notre couteau et on va juste venir taper légèrement sur le poulet pour faire des mini-encoches. Le but étant pas de couper le poulet. S'il y a une mini-encoche comme de moins d'un millimètre, ça va être parfait. Ça va aider à l'attendre un peu plus et aussi la panneur va mieux coller dessus. Et on fait la même chose de l'autre côté. Et dernière chose pour la préparation du poulet, on va juste mettre une petite pincée de sel sur les deux côtés de chaque poitrine. Et on peut aussi mettre un petit peu de poivre noir. Donc là, notre pâte a reposé pour 15 minutes. On va juste la remuer un peu. Et là, on va tremper deux morceaux de poulet dedans. On va les retourner comme deux, trois fois. Et là, mon huile est à 350. On va venir déposer les morceaux de poulet délicatement quand même. On travaille avec de l'huile très chaude. On va juste égoutter un petit peu. Là, je vais aller me laver les mains, mais on va partir à un timer de huit minutes. Ça doit cuire quatre minutes de chaque côté. Et si vous y pensez, remettez votre panneur dans le frigo le temps qu'on soit prêt à faire les deux autres morceaux de poulet. Juste parce qu'elle va mieux réagir avec l'huile si elle est encore bien, bien froide. Et des fois, juste le huit minutes qu'on prend pour la cuisson, elle a le temps de se réchauffer puis elle gonfle moins, rendue au deuxième. Et durant le huit minutes, vous pouvez les retourner une fois de temps en temps ou vraiment les laisser cuire pendant quatre minutes et les retourner après ça pour un autre quatre minutes. C'est libre à vous. Si vous trouvez qu'en début de cuisson, ils ont l'air d'avoir bruni vraiment vite, je vous suggère de les tourner un petit peu plus souvent. Ça va mieux uniformiser la couleur. Et pendant que le poulet cuit, on peut se préparer de la salade iceberg coupée en fines juliennes. On va déposer les morceaux de poulet dessus. Donc là, ça fait huit minutes, on va pouvoir venir les sortir. On va juste les goûter un petit peu pour pas que ça soit trop huileux. Et on va mettre ça sur un papier essuie-tout. On peut les déplacer un petit peu juste pour pas que l'huile se ramasse toute dans un coin puis que ça reste dans la panneur. Et je vais partir mes deux autres morceaux de poulet. Et pendant que la deuxième batch est en train de cuire, je vais pouvoir couper mes premiers morceaux de poulet. On le voit qu'ils sont déjà super croustillants. Et la manière la plus efficace pour pas trop briser la panneur, ça va être vraiment d'y aller d'un petit coup sec pour chaque tranche. Si on essaie des fois d'y aller doucement, on dirait que la panneur, elle arrache un peu des morceaux de poulet. Je vais le remettre en morceaux après. Tiens. Un premier morceau. Donc là, nous, il reste à peu près 3 minutes et demie de cuisson pour les deuxièmes. On va finir de cuire ça. Ah, et Amy se réveille, donc biberon time! C'est tout le temps juste rendu à la fin de la vidéo que Amy commence à pleurer, fait qu'elle fait tout le temps partie de la vidéo pour le test de goûtage. Et là, ça va être un vrai test parce que ça fait à peu près 30 minutes que le poulet a cuit entre le biberon, le changement de couche et là. Fait qu'on va voir si c'est encore croustillant. Ça sonne croustillant. Ah ouais, c'est encore croustillant ça. On va goûter avec la petite sauce rouge. Ah là, ça c'est un bout avec beaucoup de pâte, là, il est peut-être moins croustillant un peu. Hum! Hum! Encore full croustillant. Hum! Hum! La petite salade aussi, vous pouvez juste comme la manger entre vos bouchées de poulet, comme ça, ça va alléger un peu les bouchées. C'est pas plus santé comme repas, mais au moins ça fait comme moins gras entre les bouchées. Je vais manger tous les coins, c'est les meilleurs. Hum! Hum! Normalement, je prends pas ce plat-là au resto, mais je dois le dire, la version de Christiana clenche le resto de loin. Vous allez adorer ça. Le crunch, il est là, les saveurs sont là. Vous achèterez plus de sauce rouge en magasin. Donc, promis, c'est comme au buffet ou meilleure. Excellent! La petite sauce rouge est bonne, j'avoue que... Ouais. Je suis pas fière de le dire parce que c'est comme pas pour l'asiatique, là, mais elle est bonne. C'est pas très asiatique, mais de temps en temps, c'est très bon. Donc, j'espère que ça a pu faire plaisir à tous ceux qui nous ont demandé le poulet sugaï depuis deux ans. C'est une petite recette facile à faire un soir de semaine aussi, qui est super simple, qui a pas beaucoup d'ingrédients, mais qui est vraiment très bonne. Si vous avez besoin de la recette écrite, ça va être sur notre blog et on va vous mettre le lien juste en dessous de la vidéo. Et pour ceux qui aimeraient contribuer à la chaîne, c'est possible avec notre page Patreon. Et en devenant contributeur à Patreon, ça va aussi vous donner accès à quelques bonus. Si vous avez des questions sur nos recettes ou si vous voulez juste nous envoyer des photos, des blogs que vous faites, la meilleure place pour ça, c'est notre groupe Facebook Cuisine Asiatique Fait Maison. Oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. Et sur ça, on se dit à la prochaine. Bye bye! Ah, pis avant de quitter, j'ai comme oublié de mentionner qu'on a fait plusieurs tests pour faire d'autres sauces, parce qu'il y en a qui nous avaient demandé des sauces à l'ananas, citron, aux prunes, fait qu'on a fait beaucoup de tests. Fait que durant toute la semaine, on va vous sortir des nouvelles vidéos de sauces qui peuvent aller avec ce plat-là ou avec d'autres petites bouchées asiatiques, comme nos petites boules de poulet ou des egg rolls. Donc assurez-vous d'être abonné à la chaîne pour pas manquer aucune vidéo. C'est sûr que là-dedans, il va y avoir une sauce à votre goût, même si la petite sauce rouge est déjà vraiment parfaite. Fait que bye bye! Veux-tu venir goûter à côté de moi? Viens ici, je vais juste m'assurer au moins que ta tête n'est pas coupée. T'es-tu capable de te baisser une petite affaire? Tu peux te lever un peu si t'es capable. Comme ça, ça serait comme le maximum, mettons. Peut-être bien,471. Sous-titrage ST' 501